Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche, s'adduce et se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ? Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur comme Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. » Voilà le grand, le premier commandement. Et le second, lui, semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que l'on ne soit sans part d'au-tien, que l'on ne soit jamais fait. Que l'on ne soit sans part d'au-tien, que l'on ne soit pas d'au-tien, que l'on ne soit jamais fait. Que l'on ne soit pas d'au-tien, que l'on ne soit jamais fait. Que l'on ne soit pas d'au-tien, que l'on ne soit pas d'au-tien, que l'on ne soit pas d'au-tien. Que l'on ne soit pas d'au-tien, que l'on ne soit jamais fait. Que l'on ne soit pas d'au-tien, que l'on ne soit jamais fait. Que l'on ne soit pas d'au-tien, que l'on ne soit jamais fait. Que l'on ne soit pas d'au-tien, que l'on ne soit pas d'au-tien. Que l'on ne soit pas d'au-tien, que l'on ne soit pas d'au-tien. Qui est-je ? Qui suis-je ? Qui suis-je ? Le Fils de Dieu fait... Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez cela ? Le Fils du Dieu fait toutes les prophéties annoncent. Dieu a compagné le monde, l'envoyé de son propre Fils. Vive-nous un Dieu. Ce qui est dans cette éducation, nous offrir la réelle de l'Esprit. De l'amour. Et c'est très important parce que nous, le commandement, en font qu'un est Dieu qui réveille, réveille tout ton cœur, tout tes portes, tout ton âme, et le prochain, comme toi-même. Ça ne fait qu'un. C'est un nouveau commandement que nous pouvons voir, que nous pouvons voir dans le Christ de Jésus. C'est pourquoi, le prophète vous fait annoncer ce nouveau commandement dans le Christ de Jésus. Il nous faut prolonger le Fils de Jésus pour vivre notre vie humaine. Apprendre à prier, à vivre, à nous comporter. Et là, nous venons dans la première émission de l'Exode, ce rappel qui est donné, puisque la loi c'est la force, on va parler de tout son cœur. Et puis, le prochain, à travers une petite expédition, qui en constitue le peuple d'Israël, ce sont des rêves et des rêves, qui est comme une charte de vie, comme une constitution. Et puis, comme le Seigneur vient annoncer par le prophète, il a inventé à cette charte de vie une carte d'identité mondiale qu'on appelle les déatitudes. et les déatitudes, pour un rêve, que nous, un, 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 Je faisais ça aujourd'hui pendant plus que jamais, pendant cette évangile, cette écurse, cette pièce de sabbatissière, justement, le symbole ressent rien sur cet amour de vie prochain, la visibilité à ce message de l'amour, c'est l'énergie de l'amour. L'amour s'est répandu dans les cœurs. Et comme le disait, c'était un père autour de Jérusalem, quand il a dit son émission sur Jésus, le secret d'espoir, il a terminé d'une manière incroyable en disant, lui qui est juif, en disant qu'on soit croyant, qu'on soit d'autres religions, d'autres athées, en disant qu'il était votre frère, que Jésus a l'instauré dans la religion de l'amour. D'accord. Et je pense que c'est ça. Aimer, c'est tout donner, et c'est tout donner sans Dieu. C'est ce que nous allons dire, ce qu'on vit dans le cas ici, qui est la source de tout âme. Et je me rappelais, je me rappelais toujours, la phrase d'un bon prêtre anglais, plutôt sur le ségement, qui lui a misé. Et un bon prêtre qui était passé de l'ambécanisme au catholicisme, qui me disait, « Redut l'ambécanisme, en français », qui sont beaucoup marquées par, et je sais bien aussi, par la raison, par le cas desunto, qui me disaient. Jean, revenons de la religion de notre scène et de notre ouvrier des uns à l'autre, ce n'est pas une religion de l'intelligence, ce n'est pas une religion de la puissance politique, comme il s'agit de Seigneur, nous que l'intelligence s'appelait en croix dans les parisiens de son nom de Jésus. C'est une religion du cœur qui bouge les entrailles les plus profondes et qui va jusque dans la misère la plus profonde pour retirer l'âge de cette misère et le monter à force d'un homme vers Dieu. C'est une religion du cœur. Dans le cœur, un cœur qui bouge, un cœur qui bouge, un cœur qui bouge, un cœur qui s'est redressé, quand on se redressait, mais qui s'intègre et qui se met une paix par cœur, c'est ce qu'on appelle la misère dans sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada